Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Abichir Madé, a fait un point de presse cet après-midi pour donner un éclairage par rapport à l'accord Tchad-Niger relatif au passage du pipeline devant transporter le brut nigérien par le Tchad. Ce pipeline est long de 800 km dans 100 km au Niger. Un extrait de ses propos. Un point de presse à l'attention de la presse nationale. Il vous souviendra que depuis fort longtemps, le Niger et le Tchad se sont engagés à faire passer le pipeline du pétrole brut nigérien par le Tchad. A la suite de la déclaration du gouvernement nigérien, nous réaffirmons la position du gouvernement tchadien pour le passage du pipeline par le Tchad. La CNPC a marqué son accord de principe pour le passage du pipeline Niger-Tchad, à l'exception de tout autre pays, car les études juridiques, économiques, financières et environnementales qui sont en cours seront probablement favorables pour le Tchad. Le pipeline aura une longueur d'environ 800 km, dont 100 km au Niger et 700 km sur le territoire tchadien. Ce pipeline aura une capacité de 100 000 barils par jour et la durée des travaux, si les travaux commençaient, elle sera de deux ans. Le gouvernement de la République du Tchad, sous l'égide de son Excellence Idriss Déby-Hidno, président de la République, chef de l'État, pèsera de tout son poids pour le passage de ce pipeline par le Tchad, car la construction de ce deuxième pipeline va permettre de raccorder et de développer les champs pétroliers du lac Tchad, du Canem, du centre, bref, de tout le Tchad. Par ailleurs, ce projet du peuple Niger-Tchad offrira également des opportunités d'affaires à nos hommes d'affaires. Des emplois seront créés et créera également de la richesse. Ainsi, le tout contribuera à la relance de notre économie. Demain, 18 novembre, le Tchad se jouant aux autres pays de la planète pour célébrer la journée mondiale de la statistique. Par rapport à la célébration de cette journée, le ministre de l'Économie a fait une déclaration. La journée africaine de la statistique est donc essentiellement un outil de plaidoyer et de lobbying visant à informer et à sensibiliser les décideurs politiques, les opérateurs économiques et le public tout court sur l'importance des données statistiques pour la planification du développement économique et social. Suivant la traduction, chaque année, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, organisme onusien initiateur de la journée africaine de la statistique, choisit un thème de référence autour duquel les pays africains organisent les activités commémoratives. Cette année, nous n'avons pas attendu le thème de la CEA et nous avons choisi nous-mêmes un thème qui cadre bien avec le contexte national, c'est-à-dire, c'est la vision des plus hautes autorités et ce thème s'intitule pour 2017 et pour le Tchad, « Construction ensemble, une infrastructure statistique solide pour soutenir la mise en œuvre du plan national du développement 2017-2021 et la vision 2030 du Tchad que nous voulons ». Étant donné l'engagement ferme et ambitieux de notre pays de réaliser son développement à travers ce PND, les besoins en données statistiques prendront de l'ampleur et le gouvernement de notre pays en est conscient et ne manquera pas d'apporter son soutien à l'institution statistique nationale pour accroître sa capacité de production, d'améliorer la qualité de sa production et de faciliter l'accès du public à l'information statistique. Nous savons tous que dans le monde d'aujourd'hui, tout comme celui de demain, les questions statistiques occupent et occuperont une bonne place dans l'agenda international de développement et qu'il n'est plus concevable d'organiser le développement socio-économique bénéfique d'un pays sans recourir à des bases de données statistiques fiables. C'est ainsi que les plus hautes autorités de notre pays, dont le président de la République, Idriss Déby-Hitno, en tête, mesurant parfaitement l'importance stratégique de la statistique, a inscrit le développement du système statistique national au rang des priorités nationales. Aussi, il convient de relever et saluer les efforts menés par le gouvernement du Tchad avec l'appui des partenaires au cours des 20 dernières années sur instruction express du chef de l'État tchadien qui ont permis de réaliser plus d'une trentaine d'opérations statistiques de grande envergure dont les résultats ont contribué à l'organisation des consultations électorales crédibles et transparentes, à la consolidation du processus démocratique dans nos sociétés et de faciliter la mise en œuvre de la décentralisation de la gestion des avais politiques. Sur ce point, je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux partenaires techniques du Tchad qui, par leurs contributions multiformes, nous ont accompagnés dans nos efforts en matière de production statistique. C'est aussi le lieu de rendre hommage à l'Institution Statistique Nationale INSEED qui, malgré ses moyens amoindris du fait de la crise financière que traversent le Tchad et l'Afrique, fait de son mieux pour répondre à une demande statistique de plus en plus croissante et de plus en plus diversifiée et complexe. Un atelier se déroule depuis ce matin en Diamena pour le lancement du projet d'appui à la collecte des données et du renforcement des capacités de gestion de l'information pastorale par les organisations d'éleveurs. Les acteurs impliqués dans la filière prennent part à cet atelier. Apolline Gany. Le monde du pastoralisme représente l'une des priorités pour les acteurs du développement. Plusieurs organisations nationales et internationales mettent en exergue la contribution fondamentale du pastoralisme à la sécurité alimentaire, à la substance des populations et à la préservation des conditions de renouvellement des écosystèmes. C'est dans ce sens que se tient cette rencontre qui vise à collecter, gérer et partager des données au sein de leur propre communauté d'apparence. A cet effet, il est important de connaître le nombre de pasteurs et leurs animaux ainsi que leur possibilité d'avoir accès aux ressources foncières et hydriques. Un nombre croissant d'études montre que le pastoralisme est essentiellement le système de production le mieux adapté pour atteindre précisément les objectifs dits du développement durable. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'Élevage a rélevé que le secteur de l'élevage manque de données socio-économiques fiables concernant l'usage et la gestion des ressources naturelles, les moyens des substances des populations, la composition des troupeaux et la santé animale. Le projet sur le système de gestion des données pilotées par les organisations pastorales, dont il est question ici, entend rélever ce défi afin que les organisations pastorales puissent collecter, gérer et partager de façon autonome différents types de données au sein de leur propre communauté d'appartenance. La production des données est essentielle pour toute intervention et a pour objectif de renforcer la résilience et la productivité des systèmes pastoraux et de fournir des services adaptés au mode de vie itinérant des populations pastorales.